salut à tous donc aujourd'hui c'est une vidéo donc j'ai tout sorti les fringues parce que j'ai pris des fringues pour moi j'ai acheté plein de choses sympas je vais vous montrer ça tout de suite alors les vêtements bien sûr je ne vais pas les essayer parce qu'il ne faut pas déconner mais je vais vous les mettre sur un cintre comme ça vous pouvez vous faire votre avis alors on commence tout de suite déjà par deux petites bricoles que j'ai pris c'est vraiment ça ce sera pour mettre sur dans mon sac à main alors qu'est que c'est qu'est que c'est alors c'est tout simplement une alors en tout j'en ai eu pour 71 euros voilà donc c'est un ça se présente comme ceci donc c'est du faux cuir c'est du faux et en fait moi j'étais persuadé qu'il fallait ça squeezer comme ça et en fait non c'est une loupe de poche voilà ça sert strictement à rien mais moi je les prix quand même je trouvais ça sympa donc je trouvais ça sympa et ça se met facilement dans la peau poche donc ça c'est bien pratique écoutez moi j'ai validé ensuite je me suis laissé tenter sur une paire de faux ongles comme ceci donc pour l'instant bon là j'ai recoupé donc je pourrais les mettre là mais j'ai pas trop je sais pas quand je vais les mettre donc voilà mais j'ai trouvé cela qui sont très trop très très mignon ensuite on va partir sur pour ma petite pichounette pour ma petite pichounette je lui ai pris pour l'instant j'ai rien acheté au niveau fringues j'ai un peu à la bourre quoi les filles et il ya une fourmi du haut c'est la campagne ici on bref alors j'ai pris des petits bandeaux comme ceci donc ça c'est en violet comme ça ouais c'est un violet très clair j'ai pris un rose donc j'ai tout sorti comme ça cette fois ci alors je sais pas si on va bien voir que c'est un rôle on dirait un blanc à l'écran voilà et c'est très élastique voyez donc pour l'été ça c'est tip top parce que c'est vraiment pour l'été printemps été donc là pour le lot franchement c'était pas cher alors j'ai pu les prix je suis désolé mais voilà bon moi après j'ai eu pas mal de promos donc il ya ça ça m'a coûté en fait tout ce que j'ai pris ça m'a coûté beaucoup moins cher donc là il ya trois styles ensuite j'ai pris pour nous aussi pour ma petite pépette d un lot comme ça de petits nœuds un peu plus fin vous voyez c'est comme c'est aussi en élastique c'est très douce et du coton style de coton donc c'est très très doux ça va pas lui faire du mal à la tête donc j'ai toujours rêvé d'avoir si j'ai un jour j'avais une fille je lui achetais des petits nœuds pour mettre sur la tête donc ça c'est super voilà donc ça ça dure pour un petit moment ensuite on part sur ceci alors j'ai pas pu enlever qu'est ce que c'est ce sont des charlottes je sais pas si vous allez bien voir ce sont des charlottes pour les cheveux parce que j'en trouvais pas dans le commerce j'ai été à gifi action j'ai fait tout plein de magasins même dans les centres commerciaux du style carrefour market l'intermarché machin j'en ai pas trouvé ce sont des bonnets normalement pour pas mouiller les cheveux moi j'utilise en or cela elles sont jetables il y en a 100 dedans si vous en cherchez allez sur chine franchement ça coûte vraiment pas cher c'est pas c'est pas du tout écologique mais bon moi c'est pour mes teintures donc quand je fais ma teinture je mets je mets ça en fait je mets une petite charlotte comme ça ça reste bien au chaud et la couleur à prendre encore plus vite et encore mieux donc ça j'étais hyper contente et bien sûr un autre bonnet que j'ai pris il est comme ceci donc celui-là il est imperméable voyez il est imperméable et celui-là c'est quand je prends mon bain pour pas mouiller les cheveux donc ça fait un petit truc comme ça c'est pas du tout sexy on va pas se mentir mais moi j'en cherchais un donc c'est très bien j'ai tout trouvé ce que je voulais sur chine c'est vraiment tip top ensuite on va partir sur d'autres choses au niveau vêtements alors là c'est pas des vêtements c'est des petits tissus comme ça long comme ça j'en ai c'était un lot de trois donc il ya le gris non je suis pas un gris ça c'est un verre un verre clair on dirait un gris à l'écran mais c'est un verre clair c'est tout doux aussi c'est pareil c'est en coton en coton chez par la stane je pense bref en rose en rose poudré et j'ai pris aussi en verre pomme donc en fait j'ai pris ça pour pouvoir mettre quand je donnerai à manger à ma pépette pouvoir le mettre voilà lui faire son petit rototo puis il pourra venir dessus ou voilà mais franchement elles sont de très bonne qualité je vais bien sûr les laver très bonne qualité matière très douce franchement rien à dire je suis hyper contente comme ça au moins ça j'ai pas payé cher donc je suis hyper contente ensuite on va je vais vous montrer en espérant que j'arrive à vous montrer la robe parce que voilà j'ai essayé les fringains ils me vont mais voilà c'est une robe comme ceci alors je précise ce sont les vêtements que je vous montre là les quatre vêtements sont des vêtements de grossesse voilà donc en fait il faut savoir que oui sur chine et des vêtements de grossesse et ils sont comme ça parce que moi j'ai pas mal de vêtements de chez eux donc ça c'est pas mal donc là c'est une robe qui sont qui arrive au niveau des genoux donc toutes les robes là les trois robes arrivent au niveau des genoux donc c'est nickel c'est pas transparent celle ci elle est un peu transparente par contre parce que c'est du style du lin comme du comme du lin oui il y a une ceinture bien sûr avec donc franchement elle est très très ceintrée avec la ceinture ça fait super joli et au moins vous avez pas trop chaud alors après bon bah forcément c'est assez c'est échancré devant donc faut éventuellement mettre un petit body et pas un body un débardeur mais franchement alors j'ai toujours pris en taille m toujours en taille 38 et ça me va encore en étant enceinte donc c'est pour vous dire que franchement je suis ravie donc ça ça partirait au lavage ensuite j'ai acheté un haut pareil qui est trop mignon en bordeaux moi je ne compte pas à l'été mais ça peut servir aussi on peut l'utiliser aussi pour pour les mamans qui allaitent vous voyez c'est assez donc ça paraît comme ça assez large mais en fait ça c'est très bien centré centré vous resserrez bien le nœud ici et ça fait vraiment super mignon quoi avec des manches un peu vous voyez un peu froufrou mais ça fait pas trop neuleux voilà et ça ça couvre vraiment bien le ventre voyez c'est une sorte de tunique donc vous pouvez mettre ce petit haut avec un jean ou un legging ça passe crème donc pareil j'ai pris en taille 38 comme dame ensuite j'ai pris alors les deux autres ce sont des robes bon celle ci j'aime pas trop la matière c'est la matière qui fait du bruit donc j'ai peur de transpirer cet été et bon moi fin fin juillet c'est bon normalement même fin juillet je pourrais les porter parce qu'on a quand même il nous reste quand même encore du bidou pas déconner donc elle se présente comme ceci donc c'est pareil elle est assez je suis tellement petite elle est assez grande en fait voyez elle est assez grande donc elle arrive au niveau des genoux donc c'est pareil ça paraît large ici mais en fait on voit rien du tout on n'a pas de moi moi j'ai pas eu besoin de mettre de un petit caraco en dessous mais vous pouvez en est un blanc par exemple et ça passe crème franchement elle est très très sympa après ce qui est ce qu'il aurait fallu c'était une ceinture moi je trouve que cette robe là il aurait fallu une ceinture ce que je trouve qu'elle me met pas du tout en valeur alors déjà que je me sens un petit peu grosse pas du tout à mon avantage mais bon c'est comme ça donc peut-être que je rajouterai une petite ceinture je verrai et au niveau vêtements je vous montre le dernier qui est celui ci elle est trop belle et pareil je trouve qu'elle me met pas trop en valeur donc voilà donc c'est une robe comme ça qui se présente donc vous savez alors j'ai pas pris de robe style épaules dénudées donc des bardeurs pourquoi parce que je n'aime pas mes bras je dis pas qui sont énormes mais je les aime pas donc je préfère mettre des des manches comme ça qui sont qui cachent en fait le haut de mes bras voilà donc c'est une robe qui comme ça alors c'est un style de c'est pas vraiment léopard c'est plutôt floral voilà et vous avez aussi une ceinture donc vous pouvez cintrer donc vous a vous cintrer et c'est génial quoi franchement et ça c'est pareil donc c'est du coton en haut et c'est une matière très légère en bas elle n'est pas elle n'est pas doublé mais elle n'est pas transparente voilà donc ça c'est vraiment des vêtements qui vont aller à la machine maintenant et puis on essaiera tout ça dans l'été on essaiera on les mettra dans l'été parce que j'ai déjà essayé maintenant on part dans le scrapbooking oui j'ai fait des folies les filles alors on va commencer déjà par ceci donc ce sont des pochoirs donc j'en ai acheté 2 il ya celui ci et il ya celui ci donc j'ai hâte de tester tout ça j'ai hâte c'est une dingue j'ai acheté aussi une petite planche comme ça alors je savais que ça n'est pas être une grosse planche donc c'est pour faire mes découpes machin pour pas excusez moi pour pas trop salir ma table donc franchement matière très très souple et à la fois dure donc c'est non franchement pour le prix je suis contente ensuite j'ai acheté aussi des tampons comme ceci sont beaux franchement et j'ai acheté aussi des petits papillons comme ceux ci alors faut savoir que quand vous allez si vous voulez prendre des tampons comme ça c'est aléatoire donc vous ne savez pas ce que vous allez avoir voilà je préfère vous le dire donc par contre voilà ils sont très très beau c'est des petits papillons on va les mettre un peu plus près et je vais vous remontrer l'autre parce que franchement ils sont trop beau là les fleurs là c'est avec le papillon j'ai kiffé quoi donc ça et j'en ai un autre comme ceci super joli donc ça c'est fait ensuite j'ai pareil ceci donc c'est un je vais vous montrer c'est un carré et puis vous mettez vous mettez ça là en fait vous collez ça dessus alors c'est tout petit par contre ça c'est pareil ça c'est aléatoire donc vous pouvez pas savoir c'est un grand petit voilà mais très bonne qualité aussi et là on va partir sur parce que moi je fais des boucles d'oreilles et donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé alors en général normalement ça c'est marqué pendentif mais moi je vais les utiliser pour autre chose alors je peux les utiliser pour les pendentifs en tant que collier mais moi j'ai beaucoup plus à les utiliser pour les boucles d'oreilles donc là il y a des grosses fleurs comme ceci voilà ça ce sera pas pour les boucles d'oreilles ce sera plus je pense pour autre chose parce que en fait là le trou il est comme ça et je pensais qu'il était comme ça bref vous voyez ce que je veux dire donc là il y a tout un assortiment de je sais pas si vous voyez bien tout un assortiment de petits papillons j'ai acheté deux paquets comme ça de crochet comme ça il y en a 100 dedans à chaque chaque pochon donc là vous avez de quoi faire j'ai pris ceci aussi voilà c'est un peu matelassé matelassé martelé et je trouvais ça super sympa donc ça va changer un peu j'ai pris aussi ceci pour pouvoir agrémenter donc c'est en fait c'est la boucle de l'oreille et après vous rajoutez ce que vous voulez au bout en fait voilà donc ça j'ai pris ça j'ai pris des fleurs en bois comme ça aussi ça peut être sympa donc ça je sais pas si ça va être forcément des boucles d'oreilles je verrai je trouvais ça sympa oh trop mal puis sachez il y a ça il y en a plein qui sont tombés sur mon bureau donc c'est des petites fleurs voilà oui parce que j'ai pouvoir tout ranger après et m'amuser là il y a tout un lot donc c'est le même style que ça que ça sauf que là il y a du noir du doré, de l'argenté et pareil il y en a une centaine dedans j'ai pris des petits papillons comme ceci donc il y en a 4 ou 5 ou 6 je sais plus dedans ensuite on a ceci alors je les ai pas sortis du pochon je suis désolée mais voilà là c'est des petites fleurs encore ensuite on a ces jolies fleurs elles sont assez grosses je pensais pas que c'était aussi gros que ça la matière elle est un peu c'est pas de l'acrylique mais je sais pas si ça va se modifier bon de toute façon ça reste des bijoux fantaisiques que je fabrique donc en fait je trouvais ça sympa en plus l'été arrive ensuite j'ai pris ceux là ce sont les cœurs je sais pas si vous allez bien voir voilà c'est des petits cœurs c'est un peu la merdasse quand même là tu filmes mais bon bref vous voyez comment c'est j'ai pris aussi des pendentifs comme ça en éclair noir donc moi je vais les utiliser pour autre chose tout ça c'est vraiment des boucles d'oreilles la plupart là vous avez des petits cœurs avec une clé là c'est un mélange de clé avec des ailes voilà c'est vraiment je trouvais ça trop mignon alors ceux là je les aime beaucoup c'est pareil je les trouve super jolis avec le petit papillon et tout donc là je pourrais faire deux paires de boucles d'oreilles avec ça ensuite j'ai ceci donc ça c'est un moi je vais vous montrer là voilà je trouvais ça sympa alors ça pas forcément en boucle d'oreilles on verra là j'ai acheté des perles c'est des pierres comme ça donc il y a deux sachets de pierres voilà et en fait c'est pour mettre avec ça avec ça vous mettez la pierre et vous utilisez un crochet comme ça que vous assemblez donc ça met plus de temps à faire mais voilà donc ça c'est cool j'ai pris des petits nuages avec un petit sourire ça c'est bien pour les gamines en général elles aiment bien les petites choses comme ça aussi et puis vous avez des diamants donc il y a des diamants blancs comme ça et diamants noirs voilà ça c'est sympa j'ai acheté aussi des petits tampons comme ça je vais vous les montrer donc ça se vend par deux il y a il y a que ces deux couleurs il n'y a pas de choix non plus donc c'est des petits tampons comme ça et je me suis dit ça peut être pas mal pour le scrap donc à utiliser voilà après vous mettez comme ça et tic 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 bon je rigole et je trouvais ça sympa voilà donc ça ensuite il me reste en paire la perle la perle pour les boucles d'oreilles donc des nounours comme ça je trouvais ça original donc il y a vraiment de toutes les couleurs il y a du blanc il y a du jaune du rose et tout ça donc à voir ce que je vais en faire pas forcément tout en boucle d'oreilles mais ça ça peut être sympa et pour finir j'avais oublié le dernier tampon je l'ai trouvé super mignon franchement il est magnifique celui-là là c'est pour faire un beau paysage sur une carte ça va être super joli donc franchement là je suis contente 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 voilà pour ce haul SHEIN j'espère qu'il vous aura plu je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait du scrap du scrap du scrap booking donc différentes choses alors le papier je ne sais pas s'il y en a je ne crois pas mais je sais que tout ce qui est perles tout ce qui est pour faire des bijoux tampons etc vous avez ce qu'il faut franchement vous avez du choix au niveau vêtements de grossesse franchement moi je prends ma taille habituelle et ça me va donc voilà ensuite pour tout ce qui est les accessoires bébés donc ça reste quand même un petit peu cher donc il faut quand même avoir des bons voilà mais ça reste quand même on va dire abordable donc les petits nœuds comme ça je trouve j'ai craqué mais il faut que je commence à acheter des bodys des machins parce que j'ai que dalle pour ma pépette pour le coup parce que moi je n'ai eu que deux garçons donc ça ce sera une prochaine vidéo forcément j'achèterai des vêtements et je vous montrerai ce que j'ai trouvé et puis là je suis contente parce que ça ça fait des mois et des mois que j'en cherchais des charlottes donc si vous en cherchez vous allez sur SHEIN vous marquez charlotte pour cheveux allez hop et là il y en a 100 donc j'en ai un stock parce que je ne me tins pas les cheveux tous les dimanches matin donc franchement je suis ravie dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous aussi vous faites du scrap et si vous avez déjà acheté chez eux en tout cas foncez-y il y a pas mal de choses sympas des promos à gogo donc franchement foncez-y sur ce je vous fais tout plein de gros bisous merci encore de me suivre bah likez partagez mettez des pouces bleus c'est toujours gratuit et je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage MFP.